Voilà, direction les anneaux donc pour découvrir Bernard Pelard, 1m72, 64 kg, 23 ans. C'est un garçon qui est entraîné à épiner sous ses nards et il a mis un petit peu en question la supériorité affichée d'Éric Poujade en prenant la tête après les imposés. Voici donc l'exercice libre qui va déterminer déjà la position des gymnastes dès le premier appareil. Oui, par une prestation parfaite hier sur l'exercice imposé, Bernard Pelard a pris effectivement le leadership à 1m10 devant Éric Poujade après les exercices imposés. Ici c'est le premier agré de la compétition, les anneaux, on vient de voir un grand tour soleil, maintenant un grand tour en lune sur les bras tendus avant la sortie, double saletant en carter avec demi-tour. Encore un très bon exercice réalisé par Bernard, il est en pleine forme pour ce championnat de France et c'est tant mieux pour nous. Il est surtout d'une régularité exemplaire ce qui lui a permis de réussir les meilleures notes lors des imposés et peut-être de prendre la tête de ce concours général grâce notamment à cette croix de fer remontée en équerre qui est d'une tonicité exemplaire lorsqu'on connaît la force qu'il faut aux anneaux. Nous en avons eu la preuve lors des derniers championnats du monde à Brisbane avec notamment Andreas Wecker l'allemand et surtout Yuri Keki l'italien qui sont des spécialistes incontournables de cette évolution de 45 secondes aux anneaux qui méritent d'être vus et revus au ralenti. Alors Bernard Pellard va peut-être obtenir la meilleure note, on ne sait pas encore, ça va tomber dans quelques secondes mais on va vous montrer ce qui s'est fait aussi de très très bien dans cette finale avec notamment Frédéric Lemoyne et Éric Poujat. La note de Bernard Pellard est tombée maintenant, il s'agit d'un 9-30, une excellente note, un concours bien parti pour Bernard.